De la République démocratique du Congo, la force plutôt de l'EAC décide d'attaquer les Wazalendo. Et ils ont attaqué les Wazalendo. En fait, pour moi, je l'ai toujours dit, nous sommes déterminés pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. C'est que même si les étrangers s'est décidé d'attaquer les Congolais, pour moi, c'est un événement. Puisqu'aucun Congolais ne va récler en arrière, nous avions giré devant les tombes de nos ancêtres, devant Dieu qui nous avait donné cette terre que nous ne réclerons jamais en arrière. C'est que leurs attaques, pour nous, c'est quelque chose qui nous motive. C'est quelque chose qui motive la population congolaise. Puisque nous n'allons pas laisser nos jeunes Wazalendo qui sont sur les lignes de front. Nous n'allons pas laisser nos compatriotes, celles qui se battent pour l'intérêt de cette République. C'est que les étrangers peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais nous aussi, nous allons faire ce que nous voulons. Puisque nous avons ces devoirs et c'est notre droit de répondre aux attaques. Mais aussi, c'est notre devoir et droit de protéger notre pays. La souveraineté de la RDC est indisputable, monsieur le journaliste. Ce qui est sûr, il y a ce sérieux problème, puisque le Congo nous avait été infiltré depuis la nuit des temps. Et le Congo, comme vous le savez, nous sommes hanguers depuis la création du monde. Puisque les Rwandais ne tentent pas aujourd'hui seulement à occuper la RDC. Mais les Rwandais avaient déjà commencé à vouloir occuper la RDC. Mais attention, nous sommes tellement déterminés, puisque, je ne sais pas, celles qui ont déjà infiltré vont commencer leur histoire. Aussi, je l'ai toujours dit, les autorités devraient faire participer la population dans cette guerre. Puisque sans la participation de tout le monde, on ne peut pas gagner la bataille. En fait, moi, je pense, vu l'expérience que nous avions vécue, vu l'histoire de ces pays, je pense, on a eu des victoires diplomatiques, sur les plans diplomatiques. Mais ils ne font pas penser qu'il nous faut continuer dans ces combats de victoires diplomatiques. Puisque la diplomatie est non seulement menée par des personnes, mais les personnes qui menent la diplomatie peuvent être changées ni mourir. Et imaginez si vous avez gagné, si vous avez une victoire liée à la diplomatie, c'est une victoire temporaire. Tant que c'est là qu'ils menaient ces diplomaties mouraient ou bien perdaient le pouvoir, la guerre revient là où elle était. Mais attention, si on gagne la guerre sur le plan militaire, ça permet non simplement que vous puissiez avoir cette victoire d'une manière éternelle. Parce que si vous gagnez la guerre sur le plan militaire, l'ennemi a toujours eu peur. Quoi qu'il peut se préparer pour revenir, mais quand même, l'ennemi a toujours eu peur. Au cœur de Kinshasa, fidèles spectateurs de Congo Life Television, nous nous sommes encore retrouvés pour parler de la situation qui se passe dans la République démocratique du Congo. Et même, nous allons parler de la situation sécuritaire, là où les EAC se sont décidés d'attaquer les Ouazalendos, les jeunes compatriotes, les jeunes patriotes qui défendent l'intérêt de leur pays, qui défend l'intégrité territoriale. Mais les étrangers ont décidé d'attaquer les patriotes au sein de leur propre terre. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment autorisé. C'est là, moi, je pose cette question à vous tous qui êtes en train de nous suivre à ce net moment. Nous sommes au cœur de Kinshasa. Nous sommes à la place des évolués. C'est au cœur de Kinshasa que nous tournons cette émission pour vous informer de cette situation. Et nous tournons bel et bien avec cette personne qui a passé tout son temps ici, son séjour ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est son dernier jour, là où il va rejoindre les autres Ouazalendos à Goma. Il s'appelle Monsieur Espoir. Il est là, il est ici avec nous pour parler de cette situation et vous informer parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous informer en temps réel. Monsieur Espoir, à Kinshasa, au cœur de Kinshasa, à la place des évolués, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, Monsieur les journalistes. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse découvrir sa souveraineté nationale et internationale. Voilà. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici à Kinshasa. C'est à l'aube de cette journée que nous parlons de cette actualité qui fait ancrage aujourd'hui dans la scène politique et la scène sécuritaire de la République démocratique du Congo. Les forces, la force plutôt de l'EAC décident d'attaquer les Ouazalendos. Et ils ont attaqué les Ouazalendos. En fait, pour moi, je l'ai toujours dit, nous sommes déterminés pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. C'est que même si les étrangers s'aient décidés d'attaquer les Congolais, pour moi, c'est un événement. Puisqu'aucun Congolais ne va récler en arrière. Nous avions giré devant les tombes de nos ancêtres, devant Dieu qui nous avait donné cette terre que nous ne réclerons jamais en arrière. C'est que leurs attaques, pour nous, c'est quelque chose qui nous motive. C'est quelque chose qui motive la population congolaise. Puisque nous n'allons pas laisser nos jeunes Ouazalendos qui sont sur les lignes de front. Nous n'allons pas laisser nos compatriotes, celles qui se battent pour l'intérêt de cette République. C'est que les étrangers peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais nous aussi, nous allons faire ce que nous voulons. Puisque nous avons ces devoirs et c'est notre droit de répondre aux attaques. Mais aussi, c'est notre devoir et droit de protéger notre pays. La souveraineté de la RDC est indiscutable, monsieur le journaliste. Nous avons écouté, nous avons suivi le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo. Les week-ends, faire un discours à la nation congolaise, à laquelle, ce discours, elle a dit, elle a interpellé, elle a dit aux Congolais d'être vigilants quant à la situation. Mais est-ce que ça ne fait pas peur, déjà ? En fait, ce qui est sûr, il y a ce sérieux problème, puisque les Congos nous avaient été infiltrés depuis la nuit des temps. Et les Congos, comme vous le savez, nous sommes en guerre depuis la création du monde, puisque les Rwandais ne tentent pas aujourd'hui seulement à occuper la RDC. Mais les Rwandais avaient déjà commencé à vouloir occuper la RDC. Mais attention, nous sommes tellement déterminés, puisque vous pouvez où, je ne sais pas, celles qui ont déjà infiltré vont commencer l'histoire où. Aussi, je l'ai toujours dit, les autorités devraient faire participer la population dans cette guerre, puisque sans la participation de tout le monde, on ne peut pas gagner la bataille. C'est une guerre d'honneur, c'est une guerre de liberté, dont tous nous sommes obligés de répondre à cet appel de vigilance. Sans compter des camps politiques, sans compter l'appartenance tribale, l'essentiel serait que nous puissions comprendre que l'héritage commun est en danger. Et notre héritage commun s'appelle la République démocratique du Congo. Parlant de la République démocratique du Congo, dans les coulisses, là on était en train de parler un peu. Vous nous avez étalé le calendrier de ce que la RDC a fait diplomatiquement. Vous avez parlé de 2005 où la RDC a gagné diplomatiquement, en 2009, en 2018, c'est 2016 si je ne me trompe pas. La RDC a gagné, a gagné, mais est-ce qu'il faut-il continuer toujours sur le plan diplomatique ou soit prendre les armes ? En fait, moi je pense, vu l'expérience que nous avions vécue, vu l'histoire de ce pays, je pense. On a eu des victoires sur le plan diplomatique, mais ils ne font pas penser qu'il nous faut continuer dans ce combat de victoire diplomatique. Puisque la diplomatie est non seulement menée par des personnes, mais les personnes qui mènent la diplomatie peuvent être changées ni mourir. Et imaginez si vous avez gagné, si vous avez une victoire liée à la diplomatie, c'est une victoire temporaire. Tant que celle-là qui menait cette diplomatie mourait ou bien perdait le pouvoir, la guerre revient là où elle était. Mais attention, si on gagne la guerre sur le plan militaire, ça permet non simplement que vous puissiez avoir cette victoire d'une manière éternelle. Parce que si vous gagnez la guerre sur le plan militaire, l'ennemi a toujours eu peur, quoi qu'il peut se préparer pour revenir, mais quand même l'ennemi a toujours eu peur. C'est quand on gagne la guerre sur le plan militaire, ça donne toujours aux victorieux de réfléchir comment pérenniser leur victoire. C'est pourquoi, moi, je pense, nous devons à tout prix gagner la bataille actuellement sur le plan militaire. Si on se dit qu'on va gagner sur le plan diplomatique, c'est que nous allons encore dans la négociation. Or, quand vous partez négocier, c'est 50-50. C'est qu'il y a la concession. Vous pouvez aussi, par exemple, prenons l'exemple de 1923 qui attaque la RDC. Si on se disait que nous allons dans le plan diplomatique, ou bien sur une carte diplomatique d'office, la RDC va négocier. Et en négociant, nous allons céder sur certaines choses qui demandent les 1-23. Et ils vont aussi céder sur certaines choses auxquelles ils ne peuvent pas céder. Mais maintenant, il y a encore un danger à l'horizon, puisque lorsque nous allons céder sur ce qu'ils exigent, ils vont penser que demain après demain, nous allons encore céder sur une autre chose. Ils vont encore reprendre les armes. Alors, moi, je crois que la guerre, oui, personne ne peut vouloir la guerre. Il faut toujours promouvoir la paix. Mais dialoguer ou bien aller sur le plan diplomatique avec les 1-23, c'est enterrer la RDC. Alors, scène de fibrement que je lance à tous citoyens congolais. Comment est-ce qu'on peut participer dans cette guerre, ou bien sur cette guerre, ou bien à cette guerre, sans qu'on puisse toucher les armes ? Puisque tous, nous n'avons pas la même force physique. Il y a celles qui sont en mesure de prendre les armes, et il y a celles qui ne peuvent pas tenir face aux armes. Alors, moi, je crois que nos compatriotes, de partout où vous êtes, vous pouvez participer. Soit, vous pouvez participer en soutenant ces jeunes. Ouazalendo, c'est l'action sur les lignes de front. Puisque pour mener la guerre, il faut manger. Il ne faut pas mener la guerre sans qu'on mange. Deuxième chose, nous avons besoin, les sélections sur les lignes de front, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de beaucoup de choses. Revoir leur logistique, vous pouvez leur aider, leur appuyer, ça c'est participer. Deuxième chose, nous avons des smartphones. Qu'est-ce que nous publions avec nos smartphones ? Les Rwandais, ils se sont constitués, et il nous faut la guerre. Même sur les réseaux sociaux, même sur les plans communicationnels, ils nous mènent la guerre. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons comprendre qu'on peut aussi mener la même guerre, de la même manière, moi et vous. C'est qu'on peut compétir aussi, en publier aussi le positif sur notre pays, et en montrant aussi, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pages, de sites, qui publient des fake news appartenant aux 1.23. On peut aussi créer le nôtre, je crois, je n'ai pas tout étalé, mais quand même, il y a déjà les jeunes qui essaient de faire quelque chose, et nous les encourageons, nous les félicitons. L'essentiel, partout là où nous sommes, même si vous dormez, même si vous sommeillez, vous devez comprendre que votre pays est en danger. Et le pays ne quittera en danger que lorsque tous nous allons comprendre que la guerre nous concerne tous. De l'opposition, de la majorité, les apolitiques comme moi, mes collègues de mouvements citoyens, nous devons comprendre que nous sommes en guerre, et que tous nous devons mettre la main sur la patte. Tous nous devons mettre la main sur la patte. Peut-être que nous chutons, parce que c'est déjà à Kinshasa qu'on a réalisé cette émission. Je pense à la place des évolués, là où nous disons, c'est un debout congolais, c'est ce qui rime déjà, notre hymne national. Debout congolais parce que la patrie est sacrée. La patrie est sacrée, nous devons la protéger. C'est notre patrie, la République démocratique du Congo, qui nous ont légués chez nos grands-pères, chez nos aïeux, et chez même nos parents. Et que nous aussi, nous avons ce devoir-là de léguer ça à nos enfants, avec la même superficie, et que nous ne puissions pas laisser une partie disparaître de la tarte, même de la RDC. Là, j'ai dit peut-être un grand merci à M. Espoir d'être de notre pendant tout ce temps ici à Kinshasa. Je pense que c'est le dernier numéro tourné ici à Kinshasa. Quel message lancerez-vous ? Ce n'est pas le dernier numéro, parce que je suis encore à Kinshasa. Je vais faire ici au moins, si j'ai une tarte de pas, j'aurai au moins 5 mois, 6 mois ici, à Kinshasa. Alors, nous sommes encore là, chaque jour, au cas où il y a l'invitation. Alors, il faut qu'on précise à la jeunesse, surtout la jeunesse, chers jeunes, on ne doit pas se laisser seulement dans l'ambiance. Même si nous sommes dans l'ambiance, puisque aussi c'est un droit, et c'est un devoir pour éviter de ne pas être malade. Vous savez, il y a beaucoup de maladies liées aujourd'hui à la tête, on ne s'est pas beaucoup développées. Mais nous devons comprendre, partout là où nous sommes, même si nous sommes, je ne sais pas, bandage, je ne sais pas où, mais nous devons mettre en tête que le pays à l'Est est en danger. Et même si on prenait l'Est, pourquoi pas, demain, il ne peut pas prendre Kinshasa, ou bien votre village, ou bien votre maison. Ce que nous devons comprendre, le vieux patriotique, c'est un devoir. Mangeons, vivons, réfléchisons sur le pays. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo ? Où est-ce que nous voulons amener du Congo ? Voilà, un grand merci à vous, monsieur Espoir. Je pense que nous vous dit un grand merci, Congo Live Télévisions, avec toute l'ensemble de l'équipe technique de Congo Live Télévisions, et même la grande équipe, Benny Makanzou, Diben Mak, Sam Proficher, Atoms, qui encore, Guibo Tombele, en tout cas, Marlène Yaouté, Baric, tout le monde, toute cette grande équipe de Congo Live Télévisions, Gaulois, FIFA, Waka Waka, notre très cher frère, Maxime. Donc, nous vous disons un grand merci, monsieur Espoir, d'avoir été des nôtres. Merci pour l'invitation. Voilà, merci à vous tous, fidèles t'explicateurs, merci à tous les Congolais, merci à tous les Oisalénos. Continuons toujours à défendre cette patrie, contre les attaques de l'extérieur, contre l'attaque de Paul Kagame, un petit monsieur, mais nous allons toujours vaincre ces combats, parce que nous sommes derrière nos forces armées, nous sommes derrière nos Oisalénos patriotes, et que nous allons dire que le Congo restera un et imbattable, indivisible. Merci, restez ensemble avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada